La pensée naturiste La nature, on a l'habitude de la considérer comme étant notre environnement Parfaitement quantifiable, paramétrable, exploitable, etc Moi bien entendu, je ne vais pas la considérer comme ça Ou plutôt aussi, mais pas uniquement Et certainement pas exploitable, etc Puisque je considère que nos natures font partie de la nature La nature c'est ce tout de notre intérieur et de notre extérieur Qui n'a pas vraiment de limite finalement La limite est uniquement illusoire Puisque nous faisons partie de cette dynamique vitale Où on mange la nature Et si on ne mange pas la nature, on se sent très très mal Et on fait partie de ce cycle, de ce grand tout naturel Ce qui nous ramène d'ailleurs à la conception de la Terre Comme les hypothèses et les théories Gaïa Qui considère tout simplement la Terre comme un être vivant, géant Un organisme géant dont nous sommes les cellules Dont nous sommes complètement partis Et cet organisme géant a une capacité d'autorégulation D'homéostasie, d'harmonisation Qui donne d'ailleurs à... Enfin, est-ce que c'est pas ça l'intelligence ? Tout simplement Tout ça, c'est des idées qui ne sont pas du tout opposées A la pensée hygiéniste du naturiste originel Tout simplement parce que le naturisme est un héritage de... Enfin, descend d'Hippocrate Hippocrate, médecin de la Grèce antique Qui disait non seulement que ton aliment soit ton remède Que ton remède soit ton aliment Donc que toute ton hygiène de vie t'apporte la santé Mais qui considère aussi que chaque être Enfin, que l'homme par exemple était un microcosme La Terre un macrocosme Et que les deux étaient capables d'harmonisation Et que la maladie survient Quand cette harmonie, cet équilibre est rompu Et puis Gaïa, pour Hippocrate Et sa culture, c'est tout simplement la déesse primordiale La Terre-Mère Donc déesse primordiale Il va falloir, pour que j'arrive à bien vous l'expliquer Qu'on arrive à sortir de la pensée dualiste Qui nous imprègne tous Et donc, pour vous présenter Nature Je vais être obligé de parler encore de dualisme Alors, le divin, la notion de divin Sous la lunette du dualisme Va être, comme je vous l'ai expliqué Une séparation dans la nature On va extirper arbitrairement Et purement, c'est purement dans la tête que ça se fait On va séparer, extirper l'esprit de la matière On va considérer qu'il y a deux choses L'esprit et la matière On va les extirper Et on va dire que l'esprit, le divin C'est ce qui est créateur de la matière Et la matière est donc la création de l'esprit Et donc lui est soumise Concernant la déesse La notion de déesse On se situe avant le dualisme Donc on réunifie tout ça On est dans une vision unitaire Et c'est pas l'esprit, l'intellect Le petit programme, le petit ordinateur Qu'on a dans la tête Qui va être considéré comme un grand pôle Avec la matière Mais l'âme C'est-à-dire le cœur La déesse, c'est l'âme La déesse, c'est l'âme de la terre Et ça forme un tout indissociable On parle de la terre, on parle de la déesse On parle de la déesse, on parle de la terre Et cette âme Elle est en lien avec notre âme Et la communication qui se passe ensemble Elle se fait par le biais du cœur Et pas par le biais de l'intellect Tout ce qui est rituel, méditation, prière Tout ça, ce sont des outils du dualisme Qui Pour prendre le pouvoir Pour dominer la matière On demande On veut maîtriser la méditation On maîtrise On se surveille, on se contrôle Le rite, c'est complètement Quelque chose qui a été organisé Dans la tête Non, la relation qu'on a avec notre mère Nature C'est Ça se fait par le biais du cœur C'est par le biais de l'affectif Du sentiment, de l'émotion Et cette communication Provoque tous ces ressentis Tous ces pressentiments Toutes ces intuitions Et c'est d'ailleurs peut-être pas pour rien Que le dualisme occulte le cœur Dans sa vision binaire Alors On dit déesse mère Parce que Elle a toujours été considérée comme ça Mère Elle est la source de toute vie Et Et en plus Non seulement elle nous donne vie Mais Quelque chose de très fort pour nous Les mammifères humains C'est qu'elle nous nourrit Elle nous allaite Son lait C'est les fruits de ses filles Les arbres Et c'est pour ça qu'on la représente Comme En général Une femme Ou Enceinte Ou allaitante Et C'est comme ça que je la représente Cette petite bonne femme Nue Qui Dansante Au clair de lune Voilà C'est C'est un symbole Qui Comme on l'a vu dans Dans la démystification de l'esprit Le symbole c'est A la fois une traduction Et à la fois Un concept Qui va susciter une émotion Donc Effectivement Elle n'est pas une femme Ou plutôt si Elle est dans toutes les femmes Elle est partout Mais Cette image De la mère Maternelle Qui donne naissance Et qui Allaites Est une image Très très forte Pour la représenter Et très juste pour la représenter Et alors Le dualisme Si j'en parle autant Je m'en suis rendu compte En préparant cette vidéo C'est non seulement un poison Mais c'est L'ennemi Universel A la fois des humains Qui en souffrent tous Qui sont tous soumis Même ceux qui ont des rôles Plus agréables Plus confortables Que les autres Nous en souffrent tous Et la nature entière En souffre Qu'est-ce que c'est ce dualisme ? C'est une petite merde De rien du tout C'est Un diable dans le sens Qu'il divise Qui veut manipuler Transformer Et qu'il apporte la destruction Mais c'est pas une entité C'est pas une force cosmique C'est une petite idée de merde Parfaitement aveugle Parfaitement autonome Coupée de toute réalité Qui n'a pas de cœur C'est juste un programme informatique Qui s'auto-réplique Et qui nous programme C'est une ligne de code quoi Et cette ligne de code Elle a un seul but C'est dominer la matière Et donc réduire la vie à la matière Pour pouvoir la dominer Oui mais voilà Il y a une chose qui l'en empêche Notre cœur Notre cœur s'insurge Devant ce machinisme Tout ça révoltant Et donc Pour arriver à ses fins Le dualisme va être obligé D'étouffer le cœur en nous Donc Il va déjà le nier Pour qu'on nous empêcher Au maximum d'en avoir conscience Il va le dénigrer Les grands en vilpation En sentimentalité En romantisme Qui va être ridiculisé Mais surtout Il va être obligé Et c'est là qu'il est pervers Parce qu'il n'a pas de cœur Donc il est prêt à tout Aussi bien à la violence À la manipulation À même à la patience C'est très très pervers Il faut qu'il s'attaque À la source Qui fait développer ce cœur Et cette source Et cette source on va la trouver Notre espèce Nous sommes des mammifères Donc Ça veut dire que L'enfant Pendant neuf mois Vie dans le ventre de sa mère Et complètement relié à sa mère En plus Chez mammifères toujours L'enfant va être allaité Donc ce lien va être poursuivi Encore longtemps Et chez les humains La gestation est une des celles Qui dure le plus longtemps Et l'allaitement aussi Le sevrage naturel Est entre 3 à 7 ans Et donc Le dualisme Va devoir Tuer ce lien Mère-enfant Pour que Nos cœurs ne se développent plus Ou se développent de moins en moins Donc Son idéal C'est que Nous soyons des reptiles Que nous pondions des œufs Que la croissance La gestation se fasse A l'extérieur de la mer Et surtout qu'elle n'allaite pas C'est pas possible Chez les mammifères Mais du coup Cet idéal Va être les scénarios de science-fiction D'exogénèse D'utérus artificiel Ça c'est son idéal C'est son but Pour pouvoir Nous dominer Et faire de nous Des machines Sauf que Vous imaginez bien Que jamais Les mères ne vont se laisser faire Une mère Naturelle Qui aime son enfant Qui l'a porté Qui tient Qui l'allaite Elle peut pas Si c'est inscrit Dans ses gènes Donc Le dualisme Va générer Une stratégie Machiavélique Que je vais essayer Vous expliquer Pour nous faire passer De Ce lien Naturel Mère-enfant Extrêmement riche A cette exogénèse A cette rupture Complète Du lien maternel On va placer L'humanité primordiale Enfin Primordiale La plupart De la vie De la majorité De la vie De l'humanité S'est faite Sous ce schéma là Celle de la famille Matrilinéaire Qui assure A la mère Et à l'enfant Le confort Absolu La mère Est le centre De l'attention De toute la famille Elle est soutenue Par toute la famille Elle est libre De tout ce dont elle a envie Elle fait des enfants Quand elle veut Avec qui elle veut Elle est bénie Quand elle en fait Elle est soutenue Tant qu'elle a besoin Tant que son enfant Est dépendant d'elle Donc La situation C'est une situation Idéale Pour générer Ce cœur Ce lien Mère-enfant Ce cœur organique Cette structure Matrilinaire Familiale Est entourée De deux choses Une Ce que je vais appeler Une idéologie Une vision du monde Une spiritualité Qui va prendre pour modèle La déesse mère La mère nature Source d'amour Donc de cœur Et cette structure familiale Va s'insérer dans une structure sociale Qui est la communauté villageoise Paysanne autonome Qui va assurer sa subsistance En petit groupe Donc Petit groupe autonome Et donc Pour arriver à casser A commencer Seulement à casser Ce lien mère-enfant Dans la famille matrilinaire Il va falloir Mettre la mère Dans une situation Misérable Donc il va falloir Créer Il va plus falloir Qu'elle soit le centre De la famille Et pour qu'elle soit Plus le centre de la famille On va choisir quelqu'un d'autre On va choisir l'homme Non pas son frère Mais Un autre homme Un mari Qui va La prendre dans Dans son foyer Et à qui elle va donner Ses enfants A laquelle elle va être soumise Elle va Elle va perdre sa liberté sexuelle Elle va perdre sa liberté D'enfantement Donc elle va être réduite A moins que rien Sauf qu'une famille matrilinaire Se laisse pas patriarcaliser Comme ça Il va falloir Transformer à la fois La structure De la pensée Et à la fois La structure sociale La structure de la pensée Il va falloir Transformer la déesse mère En dieu père Mais ça se fait pas comme ça non plus Il va falloir Dans tous ses enfants Lui faire naître un enfant Qu'on va grandir Qu'on va vénérer un peu plus Petit à petit Qu'on va faire monter On va le transformer Ensuite en homme Qui va devenir le mari Au départ L'adjoint Et puis petit à petit Il va prendre de plus en plus L'ascendant Pour l'éliminer complètement Seulement à ce moment là On aura le dieu patriarcal Monothéiste Qu'on connait Et la structure Qui va à côté Va se transformer aussi En structure non plus Circulaire Organique Mais pyramidal Où vont apparaître Les royaumes Les états Et les soumissions A lesquelles chaque famille Va devoir se soumettre Et l'arrivée du patriarcat Va se faire d'abord Par les castes élevées Pour s'imposer Petit à petit Aux classes Les plus basses Le patriarcat C'est quelque chose D'invivable Donc ça fout bien la pression Un bon moment Histoire qu'on oublie bien Ce qui s'est passé avant Et pour déformer Toute la vision de la famille Et du lien mère-enfant Pour faire ressentir aux femmes Que la famille C'est une oppression L'enfant C'est une oppression C'est le discours des féministes Enfin des De certaines féministes En tout cas Pardon Là on arrive Je disais A la fin du patriarcat Où Ce dieu unique Masculin A été renversé Il ne subsiste que Dans quelques petites communautés On arrive à un athéisme Qui a le mérite Pour le dualisme D'avoir complètement Évacué Cette vision unitaire De notre mère nature On en arrive Au niveau social A un super état Et puis la structure Patriarcale Si on ne la maintient pas Elle se délite Mais comme On n'a pas forcément Le réflexe On a perdu le réflexe De la famille matrilinaire On se retrouve avec des femmes Généralement seules Qui sont obligées De mener leur carrière Donc d'être dans le même esclavage Que les hommes Un autre esclavage pour elles Mais le même esclavage Que les hommes Et donc Tout ça va contraindre Leur Leur maternité En général Il va falloir Puisqu'elles vont Voir faire des études Travailler Mener une carrière Et pas la casser Faire des enfants plus tard Il va falloir Qu'elles les allaitent Le moins possible En général Si elles allaitent C'est au bout de 3 mois Elles sont obligées D'arrêter Pour reprendre le travail Et confier la garde Des enfants A quelqu'un Extérieur à la famille Ça peut être un coup de bol Quand c'est quelqu'un de la famille Mais le plus généralement C'est une nounou C'est l'école La crèche Etc Donc on en arrive A un moment Où le dualisme Est presque arrivé A sa fin C'est à dire Faire renoncer à la femme A la maternité On n'a plus besoin De grand chose Pour que la technocratie Aie fabriquée Les utéristes artificiels Pour que les femmes Renoncent complètement A la maternité Que les esprits S'y préparent petit à petit D'ailleurs Les questions De l'avortement Par exemple Le crime d'un enfant Pas encore né Considéré comme encore Non humain La limite Elle est où ? Les gènes d'un humain Dans le ventre La relation humaine Elle se fait déjà Donc voilà Le dualisme Nous pousse à ça A tout ça Et toutes les pensées Dans lesquelles on vit aujourd'hui Qui se veulent progressistes Sont toutes inspirées Par le dualisme Et il arrive Ce connard A faire ce qu'il veut A nous rendre hostile A la nature Nous rendre hostile A la vie Puisqu'il en a déformé L'image avec le patriarcat Donc voilà C'est où on en est Et en tout cas C'est ce que j'identifie Comme étant Notre ennemi absolu A nous-mêmes Tous les humains Mais toute la nature entière C'est ce dualisme Une petite pensée De rien du tout Qui fait tous les dégâts Qu'on connait aujourd'hui Et qui imprègne Et qui imprègne Et génère Toutes les pensées Qu'on a aujourd'hui Toutes aussi différentes Les unes que les autres Voilà Donc voilà Vous voyez un peu Où je veux en venir Là il devient urgent Vital De déconditionner Le dualisme D'en sortir De revenir A une vision uniciste Des choses De réadapter De reconnecter Notre esprit A notre cœur A notre corps Et donc au réel Renouer avec notre mère nature Et surtout ne plus Se laisser avoir Par le dualisme Et le débusquer Partout où il se cache Ça va être un peu C'est un peu Ma vocation maintenant Inviter chacun De mes frères et sœurs humains Mes congénères A renouer avec notre mère Et débusquer le dualisme Où qu'il se cache C'est la fin de cette petite série Qui présentait donc cette démarche Du naturisme A ce cœur naturien Et cette reconnexion avec la nature Cette démystification Ce démantèlement du dualisme Je vais continuer maintenant Par d'autres vidéos Hors de cette série Qui vont développer Maintenant des points Plus précis Et qui vont justement Aider à renouer Avec nature Et à démonter le dualisme Voilà A bientôt Pour de nouvelles Inspirations naturiennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti